je m'excuse je voulais vous faire peur j'ai l'air d'un freddy avec une grosse touffe sur la tête oh my god ben bon matin on est vendredi aujourd'hui ça me tentait de vous emmener dans ma journée ou mes journées plus tôt parce que je pense je vais vloguer à gauche à droite là comme ces temps-ci j'ai comme pas de gros projet en ce moment pas d'affaires spécifiques à montrer pis des fois comme je vous dis ça me fait hésiter est-ce que je vous la goûte pas mais bon je vais vous en reparler tantôt ben là j'étais juste descendue pour me faire un petit drink pour m'accompagner dans mes tâches matinales allez Lili a chiant j'en reviens j'en reviens ah pis ça c'est parce que ma face est tellement sec et laide là ces temps-ci je pense que tout le monde rush avec la peau d'hiver en ce moment mais c'est quand même quelque chose là j'ai essayé des nouvelles crèmes des affaires ben je dirais qu'il y a rien qui en vient à bout là t'sais il va falloir me remettre à faire du slogging le soir parce que toutes les nouveautés que je teste en ce moment c'est comme pas assez je ressens tout le temps qui tiraille genre douce mais c'est comme si elle a été trop exfoliée je comprends pas j'ai pas fait ça pis là ce que j'avais envie de faire à l'ancien c'est d'essayer de m'improviser un drink à base de matcha mais comme à deux étages t'sais comme deux couleurs parce que j'ai des recettes genre de coconut milk j'ai du quick aux fraises que je me sers jamais mais je suis comme quick coconut c'est sûr ça fit ça aussi je sais pas encore ce que ça va donner mais j'ai le goût de faire un petit drink pour me réveiller mais qui goûte bon qui goûte fruité qui goûte sucré je pense que je vais juste les chopper pis les mettre en décoration sur le top ou une affaire la même je sais pas trop on va se faire un étage matcha avec celui-là que j'ai reçu à noël c'est super bon une bonne pialle de ça avec le lait que j'ai en ce moment on brosse à froid oh j'en ai un peu trop fait donc le deuxième étage quick aux fraises au goût j'espère que les couleurs ça va pas être dégueu en se mélangeant ah non ça va pas sur le top ah mais c'est vrai que ça va dans le fond ok je pense que ça allait donner genre une couleur brune ou quelque chose yeah oh non ma manga tombe je savais bon mais c'est pour la valiera au fond ah ben il reste plus qu'à goûter voir si c'est bon hum c'est réussi honnêtement c'est bon c'est comme si ça s'est venu sucré un peu mon matcha fait que c'est parfait pas besoin de rien ajouter d'autre c'est vraiment bon oh avec cet éclairage je fais tellement peur viens me voir les livres qu'est ce que tu veux c'est comme un bébé un chat hein c'est comme est ce que tu veux de l'attention se coller tu veux manger jouer bon là c'est mangé c'est toujours mangé avec avec lily en fait c'est toujours mangé c'est comme un bébé j'ai trouvé ta balle preuve lily regarde léon elle veut pas jouer avec ok je vais aller faire mes courriels je vais passer une quinzaine de minutes pendant que mon petit masque agit mais pour vrai seul point positif ces temps-ci c'est qu'il n'y a pas grand courriel au sens où je n'aime pas les faire l'habitude sur le drame qui les fait pour moi mais une fois par semaine fait qu'évidemment les quatre autres jours faut que moi je réponde ou des fois je réponds pas puis elle répond la semaine d'après il y en a des fois je me décide pas quoi répondre bref j'allais dire ouais la seule chose qui est le fun en ce moment c'est qu'il n'y a pas grand courriel fait que c'est une tâche que j'ai pas nécessairement à faire beaucoup mais en contrepartie ça veut dire aussi pas beaucoup de courriel ben pas beaucoup d'événements pas beaucoup de contrats pas beaucoup de sollicitations quelconque et ben c'est toujours ce que je déplore de janvier c'est trop calme c'est vraiment là c'est phénoménal je vous dis cette année c'est incroyable genre c'est tellement calme on est le 19 janvier le mois est quasiment fini j'ai aucune proposition de contrat je pense que les marques tout ça sont en train de décider un peu t'sais ils checkent leur budget ils checkent avec qui ils ont envie de travailler pour l'année mais c'est juste angoissant quand t'es travailleur autonome parce que tu sais pas encore avec qui tu vas travailler t'sais mon agent est sur le dossier depuis genre le mois de décembre mais on a encore aucune nouvelle c'est comme s'il y a encore plein de gens en vacances au 19 janvier plein de gens qui sont pour retourner encore au travail je sais pas je comprends pas mais c'est calme mais calme moi janvier j'ai tout le temps eu une relation amour-hinde parce que 1 je trouve que j'ai jamais assez de travail que ça va pas assez vite à mon goût 2 la météo ok là y'a de la neige chez Kyoto c'est l'hiver mais y'a pas de lumière là y'en a un petit peu à matin mais sinon là souvent je me lève c'est gris y'a pas de soleil y'a pas rien genre pour te sortir du lit d'habitude je skierais aussi en janvier mais là c'est comme ça ça marche pas aujourd'hui pas aujourd'hui mais cette année avec mes proches j'ai tellement hâte d'y aller j'ai genre patiné 2 fois mes skis zéro et j'ai hâte j'ai très très hâte mais je vais faire du ski de fond avec ma soeur c'est dimanche fait que j'ai full hâte à ça ça va être la première fois de ma vie fait que en tout cas c'est pour ça que je dis je vais filmer les petits bouts à gauche à droite parce que j'ai comme des petites activités le fun un peu qui s'en viennent faut bien s'en booker hein janvier c'est tellement pas... ok elle en a pas compris là moi je parlais de mercredi elle me parle de février non motivation parce que j'ai pas toute la journée il faut que je parte à une heure tantôt bon je pense que ça fait bien plus que 15 minutes il est en train de se sécher sur ma face les courriels sont faits je vais vous faire un petit update de ce qu'on a parlé dans le dernier vlog pourquoi je parle comme ça? attendez bon évidemment ici y'a pas d'accès moi mon ficus qu'on a coupé mais il va bien je veux juste vous dire y'a pas de stress j'ai aussi beaucoup d'abonnés qui m'ont envoyé des photos comme quoi que éventuellement ça rebranchait là par en haut fait que tu sais qu'il reste petit ou qu'il branche ça m'arrangera pas par contre ma petite bouture ici hier j'ai coupé bien des feuilles dans le bas j'en avais trop gardé d'habitude bouture tu gardes genre 3 feuilles là encore là y'en a 5 là mais on peut voir son molle sont vraiment pas contentes ils ont eu un choc fait que je l'essaye encore quelques jours aussi la terre tu sais je garde quand même bien humide bien mouillée mais si ça marche pas je vais le transférer dans de l'eau là pour qu'il racine parce que ça va être la seule façon je vais pouvoir le sauver pis ça va avec les racines aquatiques qui sortent vite là quand on transfère la bouture dans l'eau sinon pour la déco là j'ai eu plein de suggestions ok par rapport au mur parce qu'il y en a qui disent ah je trouve que les accessoires ressortent plus perso ça me dérange pas je veux pas quelque chose de contrasté c'est genre un fond qu'on voit un petit peu derrière ma tête fait qu'au contraire je cherche quelque chose d'assez discret ouais pour pas que ce soit comme distrayant tu sais comme je fais des gros maquillages des fois fait que j'ai pas le goût de compétitionner avec mon background fait que moi le fait que ce soit blanc sur rose ça me choque pas du tout mais c'est ça j'avais le même questionnement que vous quand j'ai fait ce petit mini makeover de déco à savoir est-ce que je change la couleur du mur ou pas j'ai eu des suggestions genre sauge, terracotta pis effectivement c'est sûr que ça serait très très beau comme couleur sauf que mon problème c'est qu'ici on est côté nord donc cette pièce est toujours trop sombre genre prochaine fois je déménage là je vous jure il va falloir j'ai une grosse fenêtre dans le studio parce que ça n'a pas de bon sens pis là il est comme 10 heures fait que c'est pas mal le temps qu'il y a le plus de lumière dans cette pièce ok fait que vous voyez que c'est sombre là c'est éterne c'est pour ça que j'avais mis un peu de rose pour pas que le blanc ait l'air gris quand je filme tu sais qu'elle vienne saturer un peu le fond fait que je pense que c'était un bon choix malgré tout tu sais c'est un rose vraiment pas là vous voyez à côté du blanc commencé fait que terracotta pis sauge c'est sûr que ça serait beau mais c'est plus une question de j'ai peur que ça va faire trop foncé vu que le mur est loin de la fenêtre pis que ma fenêtre est genre ça de gros pis là j'avais pensé ah peut-être faire un lime wash si ça pourrait être intéressant faire un peu plus moderne tu sais ben moderne ça fait vieillot mais en tout cas vous voyez que je vous dirais c'est à la mode depuis quelques années fait que faire un effet un peu texturé sur le mur il y en a qui m'ont parlé de tapisserie j'en ai jamais mis je suis pas contre c'est juste faudrait que le pattern encore là soit pas trop je pense distrayant fait que ça pour dire j'ai réfléchi encore peut-être que je vais laisser son rose aussi mais vous m'avez donné des bonnes idées c'est juste je voulais mettre une petite précision par rapport aux accessoires le contraste pis la luminosité de la pièce oui pis dernière update en lien avec le dernier vlog je vous avais demandé des podcasts des vlogs à écouter bon les podcasts je les ai ajoutés j'y découvre tranquillement ça va bien mais les vlogs j'aimerais ça les checker avec vous tantôt me faire une petite session où est-ce que j'essaye vos suggestions carrément pis je vais dire spontanément qu'est-ce que je pense de ces chaînes là pis mes préférées c'est qu'elle pis c'est ça j'avais comme envie de vous donner mon feedback immédiat fait qu'on vous gardera un peu de temps tantôt pour ça parce que là tantôt c'est ça faut que je parte à une heure je vais rejoindre mon père on s'en va au cinéma le forum à à toiture parce qu'il y a comme pendant deux jours je pense seulement au Québec une projection imax avec Queen c'est genre le spectacle en 3D je sais pas trop en tout cas mon père c'est un grand fan de musique j'aime bien Queen pour ma part fait qu'on va aller vivre un petit moment parfait au cinéma pis après ça tant qu'être au centre-ville j'aimerais ça faire un petit stop chez H&M ça fait full longtemps que je peux aller pis là j'ai vu qu'il y avait plein de belles nouveautés fait que je sais pas si je vais me laisser tenter mais je voulais au moins aller faire du lèche vitrine ça me tentait vraiment et ce soir après ça faut que je termine mon montage YouTube si j'ai pas le temps ce matin parce que ma vidéo sort demain pis il me reste comme une heure et demie de travail dessus à peu près fait que c'est ça. Combien il fait aujourd'hui à Montréal? Moins 14 ok on va s'appuyer en conséquence moins 14 donc voilà petit look du jour à imaginer avec mes chelsea boots dans les pieds. Bon, fait que je me lance sur un montage de reel avant le dîner, je vais avoir juste assez de temps d'après moi. Ben ça prend des fois quand même une heure monter un reel, ça a l'air d'à rien, mais c'est quand même long. Oui, des fois ça prend deux heures même un reel, honnêtement, mais le filmer ça prend une heure généralement. Ça a l'air d'à rien, mais ça vole du temps, mais je suis contente parce qu'en ce moment je suis capable d'en poster comme un à tous les jours. Bon, fait que c'est parti, petit montage! C'est parti! Gilles, où est-ce que c'est pour vous? Allô bébé chère! Allô ma belle fille d'amour, t'es contente? Je t'ai pas partie si longtemps que ça. Bon, t'as vu le couille d'avant 5, viens voir! J'ai trouvé 4 à faire, mais je vais vous les montrer demain, en lumière naturelle, ça va être mieux. Il y a des choses que je voulais voir, avec ma garde-robe, si ça fit vraiment, je retournerai, mais je pense que ça a de l'allure, 4 petites trouvailles. Sinon, Queen, c'était bien, j'avais vraiment pas compris le concept, moi IMAX j'étais comme ça va être en 3D, pas en tout, dans le fond c'est juste la captation du show qu'il y a eu au Forum, fait qu'on était comme au Forum, qui a rendu le cinéma, Cineplex Forum, mais dans le temps c'était un truc de spectacle, ça date de 1924 que j'ai eu ce placement, ça c'est vraiment vieux. Queen était venu donner un show en 1981, mon père était là, il y avait 22 ans, pis c'est ça qui est drôle dans la salle, c'était juste des gens nostalgiques dans le fond, pis y avait plein de gens qui étaient là aussi au spectacle, fait que je savais pas que c'était un show de Montréal qui était capté, pis encore moins où on se trouvait vraiment physiquement, fait que c'était drôle, mais sérieux Queen. Quel musicien, quel band, Freddie Mercury, il y a une voix d'ange là, je me disais tout le long, et lui là, s'avait décidé d'être genre éboueur ou prof, on aurait pas connu son talent, sa voix, pis ça aurait été une perte pour le monde, honnêtement. C'était vraiment un bon show, pis vu que c'était sur gros écrans, elle avait comme un peu l'impression d'y être, évidemment, puisqu'on ne pourrait plus y être. Ça compense, je veux dire, c'était bien le fun, moi. C'est un petit peu fou, qui indique, c'est quand même avec un fer à friser, les sortes de boucles. En fait, le début, il y en a de tableau. La première catégorie, c'est vraiment un wavy, là. Ah, j'ai jamais dit ça de ma vie que j'étais une dévote. En vrai, je suis allée là, spécialement à cause de Leave Judd. Comme j'ai dit hier, je pense que j'ai juste acheté 4 trucs, mais je pense que c'est 4 beaux morceaux, pis y en y en a comme un ou deux que je voudrais votre avis. Première des choses, j'ai craqué pour ces petites ballerines Mary Jane, pis je sais pas si vous étiez au courant, mais les ballerines sont de retour. Oui, 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 oui. Moi, j'ai pas porté ça depuis mon secondaire, mais je me cherchais un soulier de transition depuis l'année passée, parce que j'ai ces petites bêches-là, qui sont comme des loafers, mais ouvertes en arrière. Parfait soulier de transition, donc printemps, automne. Honnêtement, c'est un de mes meilleurs achats à vie, genre y vont avec tous ces maux de souliers-là. Fait que je voulais comme un équivalent en noir, soit comme ça, ou soit n'importe quoi qu'on voit justement un petit peu de peau, qui est pas trop fermé, parce que mes souliers noirs, que je mets habituellement, qui peuvent aller avec quand même plusieurs styles, c'est ceux-là, mais ils vont pas avec toutes les coupes de pantalons, genre tu peux pas mettre ça avec un skinny jeans, ça marche vraiment pas. Fait que c'est ça, ça me prenait un soulier plus petit, et là je me suis dit, je pense que ça, ça serait pas pire, c'est tellement indémodable ce style-là, Mary Jane, je sais qu'on voyait plus trop la ballerine des dernières années, mais pour vrai, hier, j'ai fait des tests pis ça va avec toutes, ça va vraiment vraiment avec toutes, des pantalons serrés, des pantalons full large comme ça, ça fait vraiment beau, des jupes aussi certaines, là, ça va être vraiment bien, fait que j'étais comme, je vais les essayer avec ce que j'ai à la maison, pis si c'est bon, ben j'y garde, pis si c'est pas bon, ben j'y retournerai, pis finalement, ben je pense que je vais les garder, je les trouve vraiment cute, vraiment élégantes, ça fait vraiment comme un petit soulier de ballet. Sinon, il y avait une maudite belle sélection de bijoux, pis ça aussi je le savais à cause du reel des livres, mais j'ai craqué finalement pour ces bouts d'oreilles-là, j'ai beaucoup d'anneaux, je porte beaucoup ça, mais celle-là, je trouvais qu'ils faisaient comme un peu un statement sans être trop statement, là, t'sais, comme pour les gens pas habitués. T'sais, ils ont un petit look aussi un peu années 80, ça aussi, ça revient pas mal en mode. Faut que ça donne ça sur l'oreille, c'est ça. Pour faire changement des anneaux, quand je veux quelque chose qui se voit un petit peu plus de loin, là, je pense qu'ils vont être vraiment très très bien. Bon, prochain item, c'est une robe. J'avais vu plein de belles robes, il y en a qui finalement, en vrai, ils étaient pas belles, ou qui me faisaient juste pas bien la coupe, mais ça, là, les robes de même, ça aussi, ça fait longtemps qu'on avait pas vu ça, pis pourtant, je comprends pas pourquoi ça devrait être out of fashion, c'est tellement beau, les espèces d'encolures, épaules nues, donc c'est une belle robe crème, je pense qu'elle se faisait en d'autres couleurs aussi, mais c'est ça, avec cette coupe que j'ai pas beaucoup dans ma garde-robe, mais comme je dis, je trouve ça tellement beau, tellement chic, tellement féminin. Et s'il y a une robe qui fait ben au silhouette A, c'est ça. Ça te fait une espèce de bande horizontale au niveau des épaules, moi j'ai les épaules super menues, les hanches beaucoup plus larges, fait que ça, ça vient vraiment balancer, ça met full la silhouette en valeur. J'en trouvais magnifique, j'étais comme, c'est sûr, j'en mets pour un shooting, pour un évènement spécial, n'importe quoi, elle est très longue, elle va quasiment jusqu'au sol. Elle est juste un peu transparente, fait que quand je l'essayais avec mes sous-vêtements, c'était pas cute au magasin, mais je vais la patenter pour que ça marche. Et finalement, le dernier item que j'ai acheté, c'est un trench coat, parce qu'encore là, elle est démodable, c'est toujours un bon basic dans une garde-robe capsule, on va dire, pis j'en cherchais depuis au moins l'année passée, mais ils mettent juste au printemps, évidemment, ces manteaux-là, pis là, H&M commençait les petits manteaux légers déjà. Il y a comme un tissu un petit peu chic, là, je sais pas comment dire, t'sais, il y en a qui sont comme plus sport, plus waterproof. Lui, excusez un matin, les natifs arrêtent pas de rentrer sur Facebook, mais c'était le seul small qui restait, pis c'est ça, souvent quand j'en essaye, ils sont trop oversized, pour moi, on dirait que, vu que je suis petite, je suis 5 pieds et 3, ça m'englobe. Pis lui, je le trouvais pas pire, mais je veux quand même votre avis. Pis là, je trouve que je fais très années 80 avec ma couette frisée, pis mes boucles d'oreilles, pis je suis genre habillée en sport, parce qu'on s'en va au Ninja Factory avec mes amis tantôt, fait que, never mind le petit legging, mais qu'est-ce qu'on en dit? Il est mis long, genre il m'arrive aux genoux, je sais pas si j'aurais voulu qu'il soit plus long, mais comme je dis, c'est tellement rare que j'en trouve qu'ils sont pas trop gros sur moi, t'sais, lui, il est plus vraiment slim fit. Il faut un beau tissu, le prix est bon, je sais pas exactement qu'est-ce qui me fait hésiter, mais je pense que votre avis va trancher. Ok, je l'ai mis avec d'autres choses, juste pour voir, pis je suis pas sûre, gang, je suis vraiment pas sûre. Je voulais quand même l'acheter pour l'essayer avec les choses dans la maison, mais c'est trop grand lui aussi, ou c'est juste... je sais pas qu'est-ce que j'aime pas. Je cherche depuis tellement longtemps, pis je suis comme, pourquoi y'a aucun trench coat qui me fond, ça fait aucun sens. Ouais, je pense que je vais le retourner. La longueur, je trouve que c'est bizarre que ça arrive flush à mon genou. Je vais m'en trouver un plus long, pas le même tissu, fait que, regarde, c'est décidé. Vous pouvez donner votre avis pareil, mais c'est décidé. Bon, fait que ma petite to-do list du jour avance bien, là je serais rendue à faire mon ménage, parce que je sais plus si je l'ai dit, mais ma mère s'en vient pour le week-end, fait que je vais mettre ça clean, évidemment, on est samedi, on va ramasser, passer la balayeuse, etc, etc. Let's do this! Yeah! Ma to-do est complétée pour aujourd'hui, à part Ninja tantôt, mais là j'ai une heure qui me reste, fait que c'est parfait. Je vais pouvoir checker vos suggestions de vlogs. Il y en a quand même gros, là, fait que je vais regarder, peut-être, genre, une ou deux vidéos max par personne. J'ai tout ça ici, là, de liste de noms, fait qu'on va commencer par la première. Plants by Melissa, je me doute que c'est pas des vlogs, mais que c'est plus une suggestion pour moi qui recherche avec mes plantes. Elle est aux Etats-Unis et elle a 45 000 abonnés. Ah ben, tu sais, j'ai l'ai cette plante-là, ok, on va écouter ça. Allez, coucou! Vous savez que t'as les liens, je le savais! Non, non! Quoi? This huge plant is a Monstera adansoniii. And I just want to... This has like a memory of like where she started. It's crazy! C'est capoté pour dire! It's crazy! Oh mon dieu! It's crazy! It was! I think it was by plantarier. Bon, ben c'était bien. J'ai appris des choses, honnêtement, fait que je me suis abonné. Je l'ai juste mis en 1.5 comme vitesse parce que je trouvais qu'elle parlait trop lentement, mais c'était l'affaire, je me suis quand même abonné. Fait que prochaine suggestion dans votre liste, c'est les vlogs de Chloé. La seule chaîne que je trouve, c'est ça ici, je sais pas si c'est la bonne, ben c'est écrit les vlogs de Chloé. Les vlogs. Ouais, un petit vlog ici de vacances dans les plus populaires, on va essayer ça. Y'a pas de descriptif ici. T'as vu du deuxième vlog de voyage? Non, c'est une québécoise! Attends, mais elle me dit quelque chose en plus! T'as qu'on va prendre la compte, t'as fait la mécanique. Mais pour vrai, cette fille me dit vraiment quelque chose, c'était-tu l'amie d'une autre vlogueuse? Puis c'est pour ça que j'en connais, je l'ai déjà vu dans des vidéos. Ça m'était drôle en tout cas, je vais écouter. Je voulais vous montrer mon maillot, mais il est comme vraiment décolleté, puis ça me gêne. Fait que là, je me suis crémée pas mal, là, avant d'en aller chez... dans la chambre chez mes parents. C'est là, avec moi du papa! C'est la dernière fois qu'on se passe, c'est ce matin. On est pas habitués, les Québécois, on brûle. On brûle là-bas, c'est trop fort pour nous, même avec la crème. Et là, j'ai fait... On y aller genre, on brûle puis progressivement. Après, je me crème, à l'ouest, crème, j'en arrête pas. J'ai mis mon maillot, il était en rose, avec des t-shirts comme de l'air, puis la chemise. Fait que je trouve que ça va être correct pour un bateau. Ça part mouche. Je suis sûre. Oh, c'est quoi? Il faut pas qu'il m'approche, faut pas qu'il m'approche. C'est quoi? Je vais y aller avant qu'il me voie. OK, parfait. Avant qu'il me voie. Bon, ben ça y est. J'ai encore plus le goût de partir en voyage que j'avais le goût. Pour vrai, c'est le genre de chaîne que je réécouterais. Là, vous m'avez dit aussi, le monde de Salomé. Pis ça, je pense que je la connais un petit peu. Pis ça parle dans des vlogs, par contre. C'est ça, il est plus en beauté, non? Ah, il y a un peu de vlog. OK. Vlogmesse, vlogmesse. Astuche, cheveux gras et on reçoit. Tiens, ça m'intéresse. On va se mettre un petit vlogmesse, c'est le numéro 13. Il est 13h03. Il est tard parce que j'ai bossé. Je me suis maquillée. Je me suis lavée les cheveux. Aujourd'hui, je voulais vous parler de comment je... Donc déjà, j'utilise maintenant une servie de microfilm. J'aime ça parce qu'elle rentre vite dans le sujet, là. Elle répond tout de suite au titre de la vidéo, c'est rare. Moi-même, je ne le fais pas, mais c'est bien. Je voudrais bien lui prendre une paire de boucle d'oreilles de la marque. Je veux, mais s'il y a quelque chose qui me pousse. J'y vais un peu plus vite dans ma liste parce que sinon, on n'aurait jamais fini. Mais écoutez, c'était des vlogs, je dirais, assez classiques, hein? T'sais, avec un montage simple et très naturel, Salomé. Je trouvais qu'elle parlait vraiment comme à une amie, t'sais. Fait que, ouais, je recheckerais volontiers ça aussi. Ah, vous m'avez mis Marine L. B. Pis elle aussi, je pense, je sais, c'est qui? Je suis déjà tombée sur ses vidéos. Si oui, elle est vraiment drôle. Ah! Oui, oui, non, c'est elle que je pense. C'est ça, 864 000 abonnés. Oh, elle a une vidéo trimakeup ici juste de 13 minutes. J'suis vraiment impressionnée d'habitude. C'est des vidéos genre de 1 heure. Je suis de retour! Vous m'avez harcelée. J'ai ressenti que j'avais pas vraiment le choix. J'avais pas prévu que vous filmez le processus. Vous en avez pas marre, sérieux? J'ai trié des poudres et des fonds de teint. C'est donc ça le contenu que vous voulez en 2024? Je veux refaire. En fait, j'ai mis des petites boîtes en carton comme ça. Et c'est surtout là, ça y est. Je retourne dans une era de make-up. Ça y est, je pense qu'en 2024, je redeviens YouTubeuse beauté. Ça me manque, en fait. J'sais pas pourquoi, j'aime bien. Et voilà! Donc j'ai... J'adore! Elle est cinglée. Je l'adore et j'étais déjà abonnée. Ça c'est un peu honteux. Mais je regardais pas cette vidéo, je voyais plus passer. Ça commence à marcher tout. Si vous saviez pas, ben c'est ça. Arrête de regarder quelqu'un une vidéo pis... Disparue! Allez! Ok, je vais me remettre à la checker. Mais là, je veux découvrir une nouvelle chaîne. Fait que je retourne dans ma liste rapidement. Laura Moore. Tiens, on va aller voir Laura Moore. Oh, ça a l'air beau ce qu'elle fait. 137 000 abonnés. Faisie Vlog, Black Friday, travail sur le business. Maman self-care. Oh, bon. Love this content! C'est beau pour elle. Oh! Elle est Québécoise! Je pensais pas qu'elle était Québécoise. Nice! J'ai plein de choses de prévues, dont le travail. Je vais vous montrer un petit haul IKEA. Attendez, pourquoi j'ai jamais entendu parler de cette fille? Attends là, il y a des maquillages d'Halloween. Là, je suis allée dans ces vidéos les plus populaires. Qui sont pas des vlogs, mais des lookbooks. Qui ont genre 4-5 millions de vues. Ça, c'est capoté. Il y a des maquillages d'Halloween juste en dessous. Pourquoi je t'ai jamais vue? Ah! Ceci, c'est en entreprise. Nice! C'est abonné! Ça a été marché? Oui, ça a marché! Bon, c'était pas mal ça le temps que j'avais avec vous aujourd'hui pour regarder les vlogs puisque mon ami s'en vient d'une minute à l'autre pour qu'on aille aux ninjas! C'est impossible! Merci! C'est parti. Nau masOK. C'est parti. 50-YSI. Au revoir! On va faire un ski de fond, on ne sait même pas comment ça marche encore, ça a pris une petite 10 minutes de mettre les skis. C'est quoi la technique ? C'est trop bien. Il y a des besoins, c'est trop d'accord. C'est trop d'amour. C'est trop d'amour. Ah, il est trop d'amour. C'est trop d'amour. J'avais envie de vous en partager un petit peu pour conclure le vlog avant que janvier soit terminé. Ce que j'avais fait aussi au début du mois, c'est commencer à accumuler des photos sur mon Pinterest dans un board privé évidemment. Des photos de ma vision un peu pour l'année, pour m'inspirer et tout ça. Juste réfléchir où est-ce que je veux m'en aller. Je viens de faire un petit montage sur Photoshop et je trouve ça vraiment beau. Je pense que je vais le mettre en fond d'écran pour ne pas perdre mes objectifs ou ma vision de vue. Je vous montre rapidement sans passer en détail, mais j'ai plein de petites photos inspirantes pour ce que je veux pour cette année. Genre toutes des belles photos, mais ça m'a fait rire. J'ai mis une d'une fille qui conduit une BM. Pas parce que je veux une BM, mais juste parce que je continue d'apprendre à conduire pis là ça va bien, je fais le moins. J'ai mis des petites quotes aussi que j'aime qui peuvent se refléter dans plein de choses dans notre vie, fait que voilà. Ça ici, c'est un journal que j'avais eu l'année précédente parce qu'il était pas entièrement rempli, mais c'était les questions, je veux dire, ça commençait en rétrospective de l'année précédente avec les top 5 moments préférés de l'année passée, top 3 des choses que je suis reconnaissante pour, des expériences qui ont été un peu life-changing. Bon, c'est un petit livre en anglais, c'est ça qui s'appelle The Best Year Journal, pis j'avais reçu ça dans un colis pis je l'ai pas rempli à la lettre, genre j'aime pas 100% comment il est conçu, mais cette année j'ai décidé de reprendre les mêmes questions pis de les écrire à la fin, un petit recap ici. Fait que c'est un peu ça que je voulais vous partager, mais là je suis en train de relire l'année passée versus cette année, voir qu'est-ce qui a changé. Mes 5 moments que j'avais identifiés pour 2022 dans le fond, ouais parce que j'ai rempli ça en 2023, ça a été de voyager à nouveau, parce que bon c'était la Covid avant ça, donc en Irlande, d'aller skier pour la première fois avec mes proches, j'ai eu ma fête de 30 ans aussi, qui a été super avec mes amis, pis il y avait le lancement de ma palette aussi au mois d'octobre en fait pour l'Halloween, pis il y avait le Ball Harry Potter avec mes amis que j'avais beaucoup aimé. Fait que là pour l'année qui vient de se passer, mes top 5 meilleurs moments de 2023, il y a eu mon voyage à Tofino, qui était vraiment au début de l'année, entre autres le boost qu'on essayait de surfer dans l'eau en wetsuit, c'était tellement drôle, tellement le fun, j'étais pourrie, mais ça reste dans mes top moments de l'année. A part ça, ben encore une fois, le ski, le patin, tous les beaux moments que j'ai eu encore avec mes proches, mon golfière pour la première fois, ça c'était un moment vraiment marquant. J'ai mis aussi Ninja Factory pour ma fête, ça c'était la première fois pis c'est drôle, je suis retournée dans ce vlog-ci, mais j'avais aimé ça, je suis encore rockée d'ailleurs en passant, et j'avais mis karaoké avec mes amis pour ma fête parce que ça aussi, on fait jamais ça pis c'est tellement le fun, on a tellement niaisé, mais c'est un karaoké genre salle privée que tu peux commander la bouffe pis tout pis c'était vraiment cool. Ok, je fais pour la première fois en 2023. En 2022, ce que j'avais fait pour la première fois, c'était de skier, de faire de l'escalade, pis les reels en collab ou les reels outfits, c'était la première fois, Madero Thérapie aussi, c'était la première fois que je faisais. 2023, il y a pas mal de choses, je pense, de plus, donc me remettre au patin, ça t'a juste de l'année passée pis j'en avais pas fait depuis que j'étais enfant, la poterie pour la première fois, la broderie pour la première fois, j'étais allée en Belgique pour la première fois, le Ninja Factory, mais genre on s'en fout, je sais pas pourquoi je l'ai mis là-dedans. J'ai osé changer d'agence pour la première fois, parce qu'autrefois, ben, mon ancienne ancienne agence a juste fermé, fait que là c'est la première fois que moi je faisais le move, la décision. J'ai fait de la boxe pour la première fois, j'ai conduit pour la première fois après 10 ans, j'ai fait du canot, que, encore là, j'ai pas fait ça depuis que j'étais enfant, surfé. Puzzle 3D, j'ai essayé ça pour la première fois, ça avait été un long projet, là, on se rappelle mon bateau Harry Potter. J'ai remis un prix dans un gala pour la première fois, j'ai fait des churros à la maison pour la première fois, et c'était délicieux. Et j'ai vu le jardin de lumière pour la première fois, au Jardin botanique. Fait qu'il y a eu beaucoup de premières fois en 2023. Après ça, c'est le top 3 de mes expériences qui ont été un peu life-changing. Donc, il y a eu la boxe, la conduite, bien sûr, et le changement d'agence. Ça, c'est 3 trucs qui ont été vraiment significatifs pour moi cette année. Et après ça, c'est une section highlight perso 2023, il y en a eu plein. Le camping que j'ai fait avec mon amie Léa, avec Pat, avec son chum. Découvrir la serre de Verdun, qui est magnifique. Acheter ma première auto, bien sûr. J'ai vu beaucoup, beaucoup de shows. Il y a eu beaucoup de divertissement, beaucoup d'invitations pour moi en 2023. La culture au Québec, c'est un genre de même. Fait que ça m'a beaucoup occupée. J'ai vu beaucoup de shows aussi. Des shows de Stirk, Off Moon Run. Maria Carey aussi. Petit Béliveau, Richard Seguin. Des spectacles de ballet. J'ai eu des voyages de presse, comme avec CeraV, à New York. J'ai vu l'exposition Harry Potter là-bas. J'étais allée en Belgique. En France avec Yavin. Le bout qu'on a fait du vélo, là. À travers les montagnes, là, ça reste un de mes plus beaux moments de l'année. Surfa, t'es fini encore une fois. Resto libanais avec d'eau. Oh mon Dieu, ça, c'est un resto d'antique, là. Qu'on capote derrière dans le talé deux fois. Pis je veux tout le temps y retourner, c'est trop bon. Le lambris dans le boudoir. Ça a été un bel update déco que j'aime vraiment quotidiennement. Genre, à chaque fois que je le regarde, je suis contente. Pis c'est ça. Tous les moments en ski, là. Je les aime beaucoup. Je vais terminer avec la section des highlights professionnels 2023. Là, c'était personnel, là, c'est professionnel. Donc, lancer mon cahier de jardinage. Avoir changé d'agence, comme j'ai dit. Avoir rencontré aussi Atelier Danserot. Avoir commencé à faire des real modes et se rendre compte que ça pogne plus que les real beauté. Donc, continuer en enfer. J'ai atteint 130 000 abonnés sur TikTok. Merci beaucoup. J'ai fait ma série de maquillage astrologique sur Instagram. Pis j'ai fini aussi ma série 24 heures dans telle décennie, là, sur YouTube. J'ai eu un super beau séjour au First Season à Montréal avec mon amie Celica. Ça, c'était avec Vichy récemment, quand même. Pis c'était vraiment un très, très beau moment pour nous deux. Fait que ça, c'était bien. J'ai aimé tous les événements, là, qu'il y a eu à part ça, comme automne, hiver, genre l'événement Cézanne à Montréal, Yves Rocher. J'ai fait ma deuxième collaboration avec Passion Jardin aussi. Il y a les looks de Barbie que j'ai fait à l'Halloween qui ont vraiment bien marché. Sinon, ben c'est ça, les voyages de presse que je n'ai nommés, là, qui sont aussi dans mes highlights personnels, là, vu que c'est des voyages. Mes collaborations avec Omi, que j'aime beaucoup quand je suis allée les voir à Québec, avec Audrey-Anne. Pis après, j'ai fini avec, depuis 30 ans, prendre lentement, mais sûrement confiance en moi, mais ça, ça rentre plus dans le personnel, j'ai l'impression que le professionnel. Mais c'est vrai, la trentaine apporte de beaux changements, et j'aimerais bien faire éventuellement un vlog ou quelque chose sur la trentaine, parce que je trouve ça vraiment intéressant, comme décennie. Fait que c'est ça, pis j'ai le goût, là, on n'a pas trop parlé d'apprentissage, c'était plus comme une rétrospective, mais je pense que dans mes apprentissages récents, là, j'en ai eu plein, 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 plein récemment. Mais dans ce, un peu comme personnel, des choses que j'ai réfléchies, c'est que je sais qu'à partir des années comme 2019, 2020, 2021, t'sais, le travail me causait quand même beaucoup de stress, je me mettais beaucoup de pression, pis j'avais toujours le message, comme, qui revenait de mes proches, de prendre plus soin de moi. Fait que là, j'ai commencé à un peu moins travailler, ou en fait, squeezer plutôt du temps personnel dans mon horaire, qui était déjà beaucoup chargé. Pis t'sais, j'ai réussi à le faire, là, me trouver comme plus une routine un peu de self-care. J'ai commencé justement à m'intéresser à plein de nouvelles activités, développer des nouveaux talents, pis tout ça. Sauf qu'il y a comme un piège que j'avais pas vu venir dans tout ça, pis c'est que tu peux pas ajouter du temps à ton horaire. Fait que si tu décides de consacrer une plus grosse porte de tarte à une section de ta vie, c'est qu'il faut juste penser que les autres sections vont peut-être en souffrir un petit peu. Genre, à un certain point, je m'étais rendu compte de ça, de me dire, ah ben c'est cool, j'ai du me-time, mais en ce moment, je suis pas avec mes proches, mettons. T'sais, je suis pas en train de leur consacrer du temps, de l'énergie pis de l'amour. Fait que je trouve ça dur de trouver cette balance-là, encore au jour de mon âge, n'ayant même pas, t'sais, d'enfant ou quoi que ce soit. Fait que ça, c'est une de mes grosses leçons de la dernière année, de, ouais, comment trouver son équilibre, comment consacrer son temps, que, genre, il en faut du temps personnel, mais cette tarte-là, elle sera pas égale pour tout le monde. C'est surtout ça que j'ai retenu. Aussi, ma piscine, elle m'avait dit, t'sais, elle dit comme là, mettons, en ce moment, t'aimes-tu ça travailler, comme tout ce que tu fais, non? Pis je dis, oui, en ce moment, je suis passionnée, je fous le créatif, j'ai plein d'idées. Bon ben, je travaille, y'a pas de problème. Au sens, je pense, les gens ont toujours vu que j'étais workaholic, pis ils voulaient me prévenir d'un burn-out, mais il faut des conditions pour faire un burn-out, t'sais. C'est quand, justement, t'as beaucoup de pression, pis que le outcome est négatif, là, t'es plus sur un terrain glissant, mais quand ça va bien, pis que tu le fais pour les belles raisons... Bref, tout ça pour dire qu'il y a des gens pour qui la part travail, parce que le travail est leur passion, elle va être plus grande que d'autres. Pis on est pas obligé d'arriver à un 50-50 ou, t'sais, faire toutes nos sphères de vie égales. Il faut trouver son propre équilibre. Pis c'est ça la nuance super importante, je pense que j'ai compris, cette année. Fait que j'essaie de m'écouter plus sur mes besoins, sur mes envies, pis de garder en tête que c'est ça, plus on se consacre du temps à nous, moins on en consacre aux autres. Fait qu'il faut trouver vraiment cette balance-là, pour pas que nos relations en souffrent. Fait que voilà. Je sais pas si ça va vous parler ou résonner. Mais c'est ça pour dire que j'ai plus la culpabilité de me dire, soit je travaille trop, ou je me fais pas assez de me time. Comme je dis, mes proches disaient vraiment ça dans un but de me préserver pis tout ça. Mais si moi, ça fait partie de mon bien-être pis de mes passions de travailler, que je me sens pas comme si je travaille pendant que je travaille, je pense que c'est fair que j'en fasse peut-être plus que la moyenne, ou qu'est-ce que la société dit qu'on devrait faire. Fini le plat-plan! J'espère que vous avez aimé ça, cette petite portion un peu plus psycho. Comme ça échanger sur des sujets comme ça avec vous. Je lis tout le temps les commentaires en dessous de mes vlogs, quand je les poste en tout cas. Fait que n'hésitez pas à me partager vos impressions. Pis je sais que c'était un peu tard pour faire une rétrospective, mais on est encore en janvier. Pis c'est ça, j'ai pas de résolution officielle, j'ai plus mon vision board que vous avez vu. Pis on verra où ça nous mène. Voilà! Merci d'avoir été là tout le monde, je vous souhaite une très bonne année, pis à très bientôt!